Bonjour à tous, place aujourd'hui à la mélodie, deuxième et avant-dernière élément musical que nous allons examiner de près dans le cadre de ces émissions. Comme essai de définition très large, on pourrait dire que la mélodie, c'est ce qui concerne le mouvement des notes entendues successivement dans l'espace sonore. En effet, la particularité des sons qui constituent une mélodie est d'évoluer constamment entre le grave et l'aigu ou entre l'aigu et le grave. Rappelons qu'un son est produit par la vibration d'un corps sonore. L'exemple de la règle vibrante permet de percevoir instantanément cette propriété physique. Si cette vibration est lente, le son produit est grave. Si la vibration est rapide, le son produit sera aigu. Bien sûr, le timbre de cette règle n'est pas franchement séduisant pour l'oreille. Non. Aussi, peut-on réitérer cette expérience au piano ? En écoutant par exemple la note la plus grave. C'est plus beau. C'est beaucoup mieux. Et la même avec la note la plus aiguë du clavier. Petite gamme chromatique. Petite gamme chromatique. Qui monte. Oui, mais plusieurs remarques viennent directement à l'esprit. La première, c'est que si les notes d'une mélodie évoluent bien dans l'espace sonore, comme l'indique notre définition, il se trouve que ces notes résonnent l'une après l'autre. Elles nécessitent donc un certain temps pour se faire entendre dans l'intégralité de leur succession. En deuxième, elles n'ont pas forcément toute la même durée. Et évidemment, en troisième, ces durées, il faut les organiser. Comme nous l'avons vu dans l'émission précédente, à laquelle d'ailleurs je renvoie ceux d'entre vous qui nous rejoindraient en cours de route, l'organisation de la durée des sons et le domaine du rythme. Ainsi, nous pouvons affirmer que le rythme est constitutif de toute mélodie. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, quand on se rappelle que nous avons défini le rythme comme synonyme de la vie. Sans rythme donc, pas de mélodie. Avant de poursuivre, complétons donc notre définition de la mélodie en disant qu'une mélodie est un ensemble de sons organisés rythmiquement et entendus successivement pour que, comme le dit Jean-Jacques Rousseau dans son dictionnaire de la musique, ils forment un sens agréable à l'oreille. Pour parler concret, voici un petit fragment mélodique écrit spécialement pour cet épisode. Alors, mélodie inconnue pour certains d'entre vous, mais qui semblera familière à d'autres et peut-être même reconnue par quelques-uns comme quelque chose de vaguement familier. Mais que s'est-il donc passé ? Qu'est-ce qui provoque ce sentiment d'incertitude ? Eh bien, tout simplement ceci. Le nouveau petit fragment mélodique s'appuie sur le rythme exact de la comptine au clair de la lune. Simplement, les notes choisies pour résonner dans ce rythme commun aux deux petites mélodies ne sont pas les mêmes. Avant de poursuivre l'exploration de cet ordre mélodique, il est important de rappeler cette intrication étroite entre mélodie et rythme qui fait que sans le moteur du rythme, aucune mélodie ne parvient à la vie. D'autant que nous allons maintenant laisser un peu de côté cette dimension rythmique de la mélodie pour nous pencher plus précisément sur l'origine des notes qui la constituent. Précisons que dans ce qui suit, nous resterons dans le cadre du système musical occidental, car certains systèmes indiens, africains ou orientaux utilisent d'autres manières qui déborderaient de notre propos d'aujourd'hui. Mais rassurons-nous, il y a là déjà de quoi faire. Commençons par dire que les notes de la mélodie sont issues d'un réservoir de notes dont on peut avoir une représentation visuelle en examinant le clavier d'un piano. Ces 88 touches, certaines noires et d'autres blanches, font vibrer 88 cordes différentes. Précisons que certaines touches du piano actionnent plusieurs cordes jumelles. Mais pour notre présentation d'aujourd'hui, nous pouvons, sans altérer le principe du fonctionnement du piano, considérer qu'une touche égale une corde actionnée. Chacune de ces cordes est un corps sonore unique qui vibre à une fréquence différente des autres cordes. Petite démonstration. Ces 88 sons constituent la série quasi-complète des sons employés pour composer la quasi-intégralité des mélodies de la musique occidentale moderne, et ce, depuis le XVIIIe siècle. Mais allons plus loin en précisant que tous les intervalles sonores situés entre deux touches immédiatement conjointes, qu'elles soient toutes les deux blanches ou bien qu'une des deux soit noire et l'autre soit blanche, eh bien tous ces intervalles sont égaux. C'est ce qu'on appelle le tempérament égal. Voici quelques exemples. Par exemple, une touche noire, une touche blanche. Ou deux touches blanches consécutives. Chacun de ces intervalles porte le nom de demi-ton. Afin d'intégrer cette notion de demi-ton dans un contexte plus musical, prenons l'exemple du Stention de Franz Schubert où les deux notes qui débutent cette pièce sont séparées par cet intervalle sonore particulier du demi-ton. Demi-ton que je vous fais entendre là. Un autre intervalle important à retenir est le ton. Logiquement, il est composé de deux demi-tons. Mais comme nous le verrons un petit peu plus loin, le ton représente une unité à part entière. Et il est très utile pour bâtir le système musical. Le ton est l'intervalle séparant deux touches conjointes mais séparées par une touche intermédiaire. Comme ici, entre le Sol et le La, séparé par cette touche noire. Ou comme ici, entre le Si et le Do dièse, séparé par cette touche blanche. Afin d'intégrer cette notion de ton dans le contexte musical, il suffit de revenir à notre comptine fétiche au clair de la Lune. En effet, l'intervalle séparant les deux premières notes différentes de cette pièce est bien d'un ton. Voilà le ton. On va le voir, la connaissance de ces deux intervalles sonores, le ton et le demi-ton, va nous permettre de bâtir des échelles sonores, sortes de réservoirs de notes, appelées gammes. Des gammes dans lesquelles nous allons pouvoir puiser des notes pour créer des mélodies. Mais n'anticipons pas et concentrons-nous maintenant sur les touches noires du piano. En observant le clavier, dans toute sa totalité, vous pouvez remarquer une alternance régulière de groupes de deux et de trois touches noires. Ce dessin se reproduit sur toute l'étendue du clavier. Deux touches noires, trois touches noires, deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux, trois. Isolons maintenant un ensemble de notes contenant un groupe de deux touches noires et un groupe de trois touches noires. Voilà donc cet ensemble isolé. La touche blanche située immédiatement à gauche des deux touches noires se nomme Do. Et notons maintenant qu'il en va de même pour toutes les notes blanches situées immédiatement avant un groupe de deux touches noires. Toutes ces notes blanches, qu'elles soient aiguës ou graves, se nomment Do. Et la petite dernière. Si nous revenons maintenant à notre groupe témoin de deux touches noires et de trois touches noires, et que nous remontons vers l'aigu, c'est-à-dire vers la droite, la touche blanche située immédiatement à droite du groupe de trois touches noires s'appelle Si. Focalisons-nous pour l'instant sur les seules notes blanches situées entre ces deux extrémités. Ces notes blanches, que l'on parcourt du grave vers l'aigu, sont au nombre de sept et se nomment Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Eh bien, c'est à peu près en procédant ainsi que fut mise à jour l'une des gammes les plus célèbres de la musique occidentale depuis le XVIIIe siècle. Et c'est à partir de cette gamme que de nombreux morceaux ont été composés, comme par exemple... Vous avez bien évidemment tous reconnu le célèbre... À vous dirège-maman. À vous dirège-maman. Un autre exemple, l'eau d'Alajoie. La particularité sonore de cette gamme, en plus de commencer sur la note Do, bien évidemment, est l'ordre dans lequel y apparaissent les intervalles sonores de ton et de demi-ton. Pour s'en persuader, il suffit de jouer un morceau connu en le faisant commencer par une autre note que Do. Notre comptine au clair de la lune sera parfaitement l'affaire. Voilà par exemple au clair de la lune en partant de la note Ré. Ou en partant de la note Mi. Ou encore de la note La. On sent bien que quelque chose cloche. En fait, c'est tout simple. En changeant la note de départ, nous avons brisé l'ordre dans lequel défilent les tons et demi-tons lorsque l'on joue toutes les notes blanches de notre ensemble vers l'aigu. Notons dès maintenant que l'ordre dans lequel apparaissent les tons et les demi-tons s'appelle le mode. Ainsi, chaque note blanche prise comme point de départ d'une gamme générera un mode nouveau. On peut donc aisément deviner que les modes seront au nombre de 7 en raison de la présence de 7 notes blanches dans la gamme de Do. Examinons tout cela de plus près avec le piano. Si nous jouons toutes les notes blanches successives à partir de la note Ré, nous obtiendrons le mode de Ré, également appelé mode Dorien. A partir de la note Mi, nous obtenons le mode de Mi, appelé aussi mode Phrygien. Et à partir de la note Fa, nous obtenons le mode de Fa ou mode Lydien. A partir de la note Sol, c'est le mode de Sol ou mode Mixolydien. A partir de La, nous obtenons le mode de La ou le mode Éolien. Et à partir de Si, nous obtenons le mode de Si ou mode Locrien. Il est important de noter que dans notre environnement sonore contemporain, deux modes sur les sept possibles sont privilégiés à tel point que tous les autres modes sont presque annulés. Sont privilégiés donc le mode de Do, autrement appelé le mode majeur. Le mode de La un peu transformé avec le Sol dièse, autrement dit le mode mineur. Les notes qui ont servi à composer notre comptine au clair de la Lune sont extraites, on l'a vu, de la gamme commençant par Do et donc dans le mode majeur. Si l'on souhaite que cette comptine sonne de la même manière et ce, quelle que soit la note sur laquelle elle démarre, il faudra donc remplacer certaines notes blanches au clavier par certaines notes noires afin de rétablir l'ordre des tons et demi-tons majeurs. La manière théorique de procéder, bien qu'assez simple, dépasse le cadre de cette émission. Mais voici tout de même quelques exemples au piano. Donc par exemple à partir de Ré ou sur une touche noire, le Mi bémol ou bien sur la note phare. Notons encore que le mode majeur et mineur évoqueront automatiquement des caractéristiques très différentes. En effet, le mode majeur sonnera plutôt comme gai et lumineux. Prenons par exemple ce petit thème repris par Mozart, « À vous dirais-je maman ? » Le mode mineur sonnera plutôt comme tendre, nostalgique ou plaintif. Écoutons le même thème maintenant joué dans ce mode mineur. Il est temps de conclure cette émission consacrée à la mélodie par le traditionnel moment musical final. Aujourd'hui, nous vous proposons Vincent Piano et moi-même à l'accordéon le troisième des portraits d'Aner. Il s'intitule Véronique. Et petite question avant de démarrer. Saurez-vous reconnaître la gamme dans laquelle il a été composé ? Alors, majeur ou mineur ? Mais avant tout, bonne écoute et à la prochaine. Sous-titrage 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 Sous-titrage